j'ai ce moule avec plein de petits détails c'est très sympa je voudrais bien l'utiliser correctement j'ai mes espèces de crayons distributeurs de poudre je vais les utiliser à la place de des poudres caméléon c'est assez similaire en fait je crois que c'est fait pour les ongles puis je verserai de la résine et bien c'est parti bonjour j'espère que vous allez bien donc je vais passer de la poudre sur mon petit moule je ne vais pas m'amuser à passer dans chaque détail parce que il y en a un certain nombre si vous pouvez bien voir non ça c'est pas possible c'est trop détaillé je vais essayer de faire quelque chose de sympa je commence avec un crayon doré je vais mettre ma poudre là comme ça je commence par le centre je vais essayer de faire du mieux possible il ya des dessins un petit peu différent au fur et à mesure donc je vais essayer de respecter ça voilà donc je commence avec le doré je tapote et puis ensuite avec mon petit pinceau je vais essayer de bien répartir dans toutes les minuscules cavités voilà c'est un petit pinceau tout souple tout douce un petit pinceau de maquillage c'est ils sont très bien ces pinceaux d'ailleurs voilà donc j'essaie de remplir toutes ces petites cavités je vais chercher de la poudre également au bout du petit crayon alors ne vous inquiétez pas évidemment je vais accélérer la vidéo parce que je ne vous cache pas que ça va prendre un certain temps je vais accélérer puis je vais même couper des parties parce que c'est trop long j'espère que ça va donner un joli effet que les poudres vont bien tenir surtout c'est vraiment très sympa ce moule alors ensuite je mets cette couleur qui est un peu magenta je sais plus oui quelque chose comme ça et puis évidemment pour terminer je vais mettre de de la résine et de la résine de quelle couleur noire voilà donc toujours avec le petit pinceau j'essaye de bien remplir toutes les cavités parce que c'est vraiment minuscule quand même ces petites cavités allez je vous laisse regarder ou zapper jusqu'à la prochaine étape comme vous voulez à tout de suite et 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Et voilà mon petit coloriage. C'est joli non ? J'ai rajouté des poudres caméléon là sur les deux parties, enfin de moule, enfin les deux parties externes. Bon, j'ai préparé ma résine, je l'ai laissé un petit peu reposé, un petit coup de flamme contre les bulles. Et je m'aperçois que j'ai un indésirable. Ça arrive, ça vole, ça vient dans de ses zoos, mais bon. Allez, je vais ajouter mon colorant noir, évidemment, parce qu'avec ces poudres là, je pense que c'est vraiment le noir qui est le plus approprié. Donc c'est le noir de chez Missis Color Berry. Là, j'en mets pas mal quand même. Bien, on mélange bien pour éviter les petits morceaux qui restent. Voilà, tout me semble bien, elle est suffisamment sombre. Ah, j'ai hâte de voir le résultat ! Ce que je vais faire, c'est que je vais pulvériser un petit peu d'alcool directement sur les pigments pour les fixer, en quelque sorte. Et puis, je vais verser ma résine par-dessus. Voilà, c'est fait. Bon, il m'en reste un petit peu, mais bon, pas suffisamment pour faire quelque chose de vraiment complet. Je vais verser dans ce petit sous-verre là, que j'avais fait avec des restes de résine aussi. Donc voilà, ça va compléter. Et alors, chose extraordinaire, c'est que ça, c'est exactement la quantité qu'il fallait. Bon, il m'en reste une demi-cuillère à café, en gros. Alors, j'ai les poudres qui remontent un tout petit peu, mais bon, c'est comme avec les poudres caméléon. Il y a toujours un petit peu de poudre qui remonte. Voilà, un petit peu de flamme. Oui, alors avec ce qui restait, j'ai pris le risque quand même. J'ai dit, bon, allez, je n'aime pas jeter. Donc, j'ai versé dans mon petit moule chat. On verra. Voilà, donc maintenant, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça au séchage. On va se retrouver dans une seconde. Bon, eh bien, on va démouler tout ça. Alors, ce petit souvert-là que j'ai fait avec le reste, bon, c'est très banal, hein. Mais bon, il était en noir et blanc aussi auparavant, donc, c'est pas mal. Ce petit essai marbré, oui, c'est mignon. Une petite bulle ou deux, bien sûr. Sinon, ça manquerait dans le paysage. Mais autrement, il est très mignon. Petit souvert ou dessous de bouteille, comme on veut. Allez, mon petit chat, maintenant. Voilà, alors, il est tout noir. Mais, je vais vous montrer comment je vais le finir. On va le finir ensemble, vous allez voir. Et puis, maintenant, eh bien, mon petit, je sais pas, dessous de plat, je sais pas, je sais pas comment appeler ça. Allez, voyons. Voyons si ces poudres tiennent toutes leurs promesses. Parce qu'elles sont vraiment très jolies. Elles sont vraiment superbes. Donc, j'espère que le résultat le sera aussi. Allez, voyons. Eh bien, oui. C'est trop joli, j'adore. Oh, vraiment, j'adore. Alors, c'est trop sympa, ces couleurs. J'espère que vous pouvez bien voir. Alors, c'est encore un tout petit peu souple. Je suis trop impatiente. Bon, il faut que je démoule, dès que ça me semble un peu dur. Regardez ça un petit peu, toutes ces nuances. Eh bien, écoutez, ces poudres ont parfaitement adhéré au moule. Donc, je suis ravie. Je frotte un petit peu, là, pour voir. Ben non, tout va bien. Et donc, sur les deux derniers rangs, si vous voulez, j'ai mis des poudres de chez Let's Résine. Ah non, c'est trop sympa. Oh, j'adore. Regardez-moi tous ces reflets. Ah, je suis trop contente. Ah oui, vraiment, ça me plaît beaucoup. Bon, je le remets dans le moule. Comme ça, il va finir de durcir pendant une douzaine d'heures, bien à plat. On va finir le petit chat. Alors, j'ai fini par trouver un tatouage qui allait bien et qui me plaisait. Ça a été un certain temps. Donc, maintenant, il suffit de bien le positionner. Là, évidemment, moi, je ne vois rien du tout. Donc, j'espère que je le mets là où il faut. Bon, là, je pense que ça devrait aller. Voilà. Évidemment, avant. On n'oublie pas d'enlever la petite pellicule qu'il y a sur le dessus qui protège le tatouage. Je suis assez coutumière du fait de l'oublier. Oups, ça m'a collé au doigt. Ça, je ne le veux pas. On l'applique bien. Hop. Donc, j'appuie pour qu'il adhère bien à la surface de ma résine. Et puis, maintenant, je vais prendre un petit morceau de papier essuie-tout que je vais mouiller et avec de l'eau, bien sûr, et que je vais passer sur le tatouage. Alors, il faut bien humidifier quand même. Mais on le voit, vous voyez, le papier blanc, là, il change de couleur. Donc, on appuie bien. J'ai des petites traces, des petites traces de doigts, évidemment. Donc, après, il faudra que je passe de l'alcool. Voilà. On appuie bien. Et puis, ensuite, eh bien, on va, oui, on va déjà enlever le chiffon. On enlève en soulevant bien. Il ne faut pas trop laisser traîner. Hop. Et voilà. Eh bien, j'aime beaucoup. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Regardez ça un petit peu, son petit tatouage doré, mon minou. Ah oui, non, c'est mignon. Donc, vous pouvez finir comme ça, plein de choses. C'est très sympa, les tatouages temporaires. Puis, il y en a de toutes tailles, de toutes sortes. Ça me plaît. Oh, j'aime bien. Je vais vous faire des photos en plein jour. Enfin, un petit film en plein jour. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Oh, c'est trop joli. Oui, vraiment, ça ressort bien. Je suis contente de ces stylos. Mon petit coaster, maintenant. Bon, rien d'extraordinaire. Il est mignon avec ce marbré, là, j'aime bien. Et mon petit chat et son tatouage. Ah non, c'est trop sympa. J'aime beaucoup. Alors, je vais passer du vernis d'Uraclir là-dessus. Comme ça, ça fixera, voilà, maintenant, quelques photos. Ben, écoutez, c'est trop sympa. Oui, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Je voulais remercier mes nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous accueillir ici. Et je vous remercie pour votre abonnement. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Ça aide beaucoup ma petite chaîne. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Bye.